bien alors salut bonjour ça faisait dix bonnes minutes que j'étais en train de faire une vidéo à propos de remote view et on passe directement au petit j'ai remarqué que mon micro n'était pas branché évidemment donc dix minutes depuis lesquelles j'avais décidé de vous parler une remise en ligne par kiri cassidi de centaines d'interviews qu'il a fait dans les années dernières qui avait été censuré par la fermeture de sa chaîne par youtube a priori que je veux bien le croire parce que même si c'est potentiellement une journaliste spécialisée kiri cassidi qui pourrait être influencé voir ce mk voir avoir un handler et en plus nous offrir des vues pas forcément complètement tout le temps objective néanmoins elle a accompli un travail incroyable dans l'interview de centaines de personnes de témoins de whistleblowers d'anciens agents de médiums d'artistes de pointures d'ingénieurs d'agents secrets de l'ancien soldat de tout le monde qui a son mot à dire dans la divulgation actuelle la grande disclosure à propos de du complot autour de l'humanité des conspirations autour de l'humanité des centaines de complots dont chacune des conspirations est constituée donc on à brett stuart du site technical intuition point com qui est un remote viewer qui a commencé avec un groupe qu'ils avaient appelé la troïka troïka et maintenant s'appelle technical intuition point com ou pas et qui va qui s'est présenté brièvement bon disons qu'il est remote viewer maintenant je vais pas vous refaire à les dix minutes donc on peut même revenir à là où on en était presque il ne devrait pas tarder à s'enclencher et pendant ce temps là sur la gauche je vous fais une brève exposition de quelques unes de métoile et c'est rigolo parce que lui aussi de temps en temps sur certains sujets il a eu suffisamment de contact émotionnel si on peut dire avec la cible qui le remote viewer pour avoir envie d'en tirer une toile je fais un petit encart personnel il est arrivé que je fasse aussi du remote painting c'est à dire que je peigne des choses qui ne se sont pas encore déroulées dans ma vie ou dans notre vie c'est amusant c'est amusant comme vous le remarquez après vous êtes à la fois flatté d'avoir été capable de transcrire ça et frustré de ne pas avoir été capable de voir que il y avait des indices à tirer de cette toile un peu oui parce que tant qu'à faire si ça avait pu servir à mieux me servir en m'offrant des les expériences de vie plus favorables bon maintenant tout est là qui sommes-nous pour décider que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas l'idéal en fait et puis pour le croire ça c'est encore autre chose il paraît évident quand même que soit c'était l'idéal mais on n'a pas su l'appliquer soit ce n'était pas l'idéal reprenons alors ce remote view lui permet de capter des indices qui sont à la bordure de ce qu'on capte en général une expérience qu'on est en train de vivre ou une vision qu'on a d'un paysage d'une scène et ces indices traitent de données qui sont quand même ultra précises dans des domaines très psy je vous le traduis en diagonale mais très subtile il en a traité dans quelques-uns des webinaires des tutoriels qu'il a fait parce qu'il donne des cours de remote view il fait des séances mais il donne aussi des cours il y a eu des cours gratuits sur son site en car il y en a aussi sur le Foresight Institute des cours gratuits de remote view à la version de Foresight en fait chacun des groupes au bout d'un moment définit une méthode qui lui correspond plutôt et il y a plusieurs moyens il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs genres de remote view de manière de faire des remote view donc sur un projet de recherche d'artefacts en Amérique il y en a un qui l'avait nommé Red Dog des projets sur les momies de NASCA qui ne sont pas des momies qui sont des corps desséchés et on en parle très peu mais en fait c'est la preuve physique directe d'hybrides humano-reptiliens et de différentes espèces et d'une espèce soumise à une intelligence artificielle puisque porteuse d'implants et d'un mix entre mammifères et ovipares et de pas mal d'autres choses et du fait que hop encore un sujet qui amène trop de preuves pour qu'on le maintienne dans l'esprit des gens de manière régulière donc on va recommencer à chaque fois par Roosevelt y croit aux ovnis et actuellement TTSA avec Louis Elizondo on a des pièces d'ovnis il nous faut faire des recherches dessus donner des sous c'est un danger c'est une menace il contredit tout ce qu'a dit l'armée jusqu'à maintenant à propos de l'estimation de danger à propos des ovnis qu'ils observent en fait depuis 70 ans facile si ce n'est plus c'est un encas il y a aussi des projets dont il n'a jamais parlé publiquement mais qui partagera sûrement dans le futur parce qu'ils sont vraiment intéressants avec des petits et des projets absolutely in terms of you have an interesting approach d'emmoutier d'emmoutier before we get into any details here it would be nice for you to share which has to do with having a conscience remote viewing responsibly et cetera Votre approche de remote view lui dit qu'Eric Cassidy est intéressante Vous nous parliez de la conscience aussi Il y a un concept d'éthique en remote view qu'on ne voit pas souvent traité Un de mes instituteurs pas instituteurs professeurs nous en avait parlé Alors imaginons que la conscience humaine soit capable d'accéder à une autre âme de tout ce qui existe Ça puisse même être une capacité naturelle de la conscience humaine de pénétrer en fait la cacha en fait D'avoir donc que la conscience humaine soit capable d'avoir une notion une connaissance de ce qu'il y a dans cette bibliothèque librairie il y a aussi une responsabilité qui accompagne ça Si vous donnez ces capacités de perception à quelqu'un qui est narcissique qui est toujours dans la compétition Je suppose qu'il a dit ça pourrait mal tourner Comme vous pouvez faire beaucoup de mal une fois que vous avez un haut niveau de perception il faut gérer la chose Il faut savoir garder une notion de privauté d'intimité Petit encart Soyez sûr que dans les services spéciaux ils ne vont pas prendre ce genre de délicatesse Et soyez évidemment sûr que tous les services spéciaux disposent d'un bureau de l'émodule Et qu'il y a des black ops dans toutes les entreprises Peut-être pas toutes mais à un certain niveau ça fait partie du système de sécurité Alors imaginons que vous appreniez des choses à quelqu'un qui n'est pas prêt Et si vous leur donnez des cibles précises spécifiques tels que des êtres extradimensionnels ou des choses qui pourraient concerner le plus profond du côté obscur de la force on va dire De leur donner de telles cibles va créer une certaine connexion entre eux et la cible À ce moment-là on pourrait dire que votre enseignement n'est pas responsable Parce que la personne encore la personne qui va voir des trucs comme ça il revient il est chargé il revient avec du matos peut-être des entités chargées ou traumatisées S'il n'a pas le niveau suffisant pour digérer la chose et avoir observé sans absorber ce qui est essentiel Vous Vous avez un blessé sur les bras en fait en clair Je crois même quelqu'un qui pourrait être devenu fou ou sous contrôle mental Il peut lui-même en parler puisque lors de certaines séances il y a des points qui avaient attiré son attention Et ça l'avait amené à certaines périodes troublées Par exemple pour ce qui avait des rapports avec les SSP les programmes spatiaux secrets et ce qu'on pourrait appeler les entités de haute dimension qui soient connectées justement aux SSP Là il a été trop vite pour moi Ah ça meugue un peu Ça meugue un peu Je sais pas c'est un projet de la ronde compagnie Il y a eu un effet retour qu'il a énergétiquement touché Où il percevait des orbes blancs qui voltaient autour de lui Il avait des paralysies du sommeil extrêmes d'extrême paralysie du sommeil Il y avait quelque chose de vraiment très lourd qui était connecté à ça Ainsi qu' parallèlement des gens à l'aspect très bizarre qui apparaissait dans ma vie Au coin de la rue sur la plage Bon il habitait en Californie avant même de faire du remote view Ce qui prédispose avoir des gens habillés n'importe comment ou avoir des attitudes assez étranges à cette époque-là peut-être plus qu'aujourd'hui mais bon allez savoir pas forcément pas forcément en fait et c'est quand même la région où les tests de LSD avaient été courants en 70 donc les expériences c'était même autorisé presque me semble-t-il c'était même stimulé mais ça c'est un autre plan de la série Diablo Canyon et tout ça en prenons enfin des situations dans lesquelles il vous vient instinctivement parlant à l'instant où vous percevez cet objet étrange dans votre champ de vision l'envie de faire en sorte qu'il croit que vous n'avez pas remarqué sa présence j'ai bien vu qu'il y a quelqu'un qui me regarde mais je vais faire comme si je n'avais pas remarqué qu'il me regarde et même si vous vous débrouillez pour que s'il y ait une rencontre avait été programmée dans leur esprit avec vous vous l'évitiez vous marchez plus vite vous n'avez pas le rencontrer vous traversez la route vous faites ah j'ai oublié un truc et vous faites demi-tour rentrez chez vous alors pendant une période de deux semaines il a été super interféré à la suite de séances de remote view qui l'ont mis en contact avec des entités qui l'ont ramené avec lui en clair qui l'ont laissé repartir mais avec des implants de façon à pouvoir le suivre ou qui avaient fait une connexion de conscience avec lui et connaissaient ses coordonnées de conscience si on peut dire donc il n'était pas vraiment très bien préparé pour ce genre de rencontre à l'époque parce que personne lui avait dit que ça pouvait se produire ça a été une période difficile encore a priori suffisamment difficile pour qu'aujourd'hui ils conçoivent que ça puisse donner lieu à des cours particuliers sur ces sujets-là lors des séances d'apprentissage de remote view c'est un petit peu comme les docteurs qui aujourd'hui trouveraient un peu plus normal que de passer six heures à l'apprentissage des vax à l'apprentissage mais de nombreuses heures de plus pour se rendre compte que Pasteur a truandé toute l'affaire et qu'il était chapeauté par Rockefeller et que c'était la suite du plan de destruction de l'humanité d'affiliation et de soumission aux énergies et à l'industrie plastique et de quoi je parle là ? Ah oui c'est vrai de gens qui estiment que finalement il y a des sujets sur lesquels Big Pharma devra insister un peu plus quand elle l'enseigne aux étudiants reprenons Donc voilà contact avec ses mentors de façon à rectifier la chose et puis quelque part il pouvait se demander s'il n'avait pas passé à une sorte d'agrément avec les entités pour les autoriser finalement à continuer à le traquer donc il estime normal aujourd'hui d'apprendre certains trucs pour la défense psychique à ses étudiants des travaux spirituels des confrontations avec vous-même des introspections donc et qui pensent que c'est très important avant d'avoir des expériences Oui je pense que c'est très intéressant que les gens entendent que vous êtes passés par ces étapes parce qu'il y a beaucoup de remote viewers dehors qui ne veulent pas partager ce genre d'expérience avec n'importe qui Alors petit encart dans le Farsight il ne parle pas tellement de se protéger Thomas Williams nous suggère quand même de créer une bulle de protection sur un site nettoyé à partir duquel justement vous êtes centré aligné ancré mis à la terre avant d'entamer des travaux psychiques de manière justement à être protégé et ne pas ramener avec vous des entités avec lesquelles vous auriez été confrontés et qui disposent d'un niveau technique supérieur au vôtre ce qui fait que vous ne voyez pas que vous vous faites enfler vous ne voyez pas ça mais néanmoins en étant partie protégée vous empêchez le plein accès de ces entités à vous-même et vos corps subtils bon reprenons de viewing vous savez ça a rapport avec nos capacités et notre ouverture psychique et notre ouverture psychique et vous savez évidemment Keri nous rajoute son petit paragraphe philo-psycho sur ce qu'elle sait ce qu'elle pense de ces situations de capacité de remote view en relation avec notre nature multidimensionnelle histoire de dire vous comprenez qu'elle s'y connaît c'est clair c'est clair c'est là où normalement je n'insiste pas parce que sinon c'est mon ego aussi qui va continuer qui va risquer de déborder on n'est pas là pour faire un récapitulatif des capacités multidimensionnelles humaines et donc voilà quand on interview un professionnel alors qu'elle se targue d'avoir un public qui s'y connaît elle n'est pas obligée de faire un cours récapitulatif comme depuis la sixième pour des terminales mais elle ne peut pas s'en empêcher donc vous constatez c'est que j'interfère avec la traduction de la vidéo dans le sens que je vous décris aussi quel est à mon optique le caractère de Kerry les caractères de Kerry qu'est-ce qu'il dit et des autres intervenants à l'occasion si je peux me permettre voire même de moi-même bon elle insiste sur le côté don comme s'il y avait un don il y en a des bons mais il y a des gens qui ont eu don mais qui travaillent énormément aussi ils ont 5% de talent et 95% de travail derrière Edward Riordan du site Crypto Viewer est justement quelqu'un qui s'intéresse énormément à la structure de la conscience autour du Rimaudiu et il s'auto-Rimaudiu en train de Rimaudiuver de façon à voir comment ça se passe dans sa tête et spécialiser ses accointances ses points de focus lors des séances de Rimaudiu c'est vertué de prendre le meilleur de la qualité des indices qu'il perçoit dans ces états-là c'est reprenant non lui il s'estime pas être doué de don extra-sensoriel particulier et c'est bien clair que tout ça dépend aussi de l'état d'esprit et que lui avait l'état d'esprit suffisant et nécessaire et correspondant au talent de Rimaudiu il était auparavant très pratique et logique et cerveau gauche il s'est ouvert au cerveau droit et à l'intuition il a entamé finalement le Rimaudiu et la méditation avec le travail sur le rêve lucide les projections astrales puis il s'est avéré qu'il a remarqué plus qu'on était des êtres spirituels donc on était de pair son intérêt pour les sujets spirituels et depuis ce qu'il a découvert c'est que la nature visuelle à force de faire du Rimaudiu de manière extensive et parfois huit ou neuf séances sur un seul sujet au bout de quelques années il y a un certain niveau d'être lors des sessions de Rimaudiu alors qu'il reprenait des sketchs qu'il avait pu élaborer lors des sessions précédentes lors d'un ciblage précis il lui est arrivé de percevoir des choses comme s'il pouvait voir au travers de la page comme s'il pouvait voir le découpage du film en négatif il arrivait à voir au travers de ce qu'il était en train de dessiner donc il a cultivé cet instant-là cette façon de faire-là c'est un rapport avec aussi l'attitude d'Edward Ruy-Rosan puis finalement il a fini pour pouvoir développer cette attitude-là mentale dans sa vie courante auparavant il pouvait voir des arbres rapides traverser sa pièce il voyait juste une boule de lumière et maintenant il va avoir des indices sur la qualité de la boule de lumière je pense quand vous voyez quelque chose qui finalement ne se sert pas de votre œil physique c'est plutôt une vision interne vous voyez un petit peu l'environnement de ce qui est en train de se dérouler par exemple à la fin de l'an dernier il a été à une conférence assez peuplée dans la Silicon Valley sur la plénitude de l'esprit au niveau du business pour augmenter la productivité des travailleurs il y a un collègue à lui qui était aussi talentueux dans la clairvision dans la conférence et il y avait un peu de 100 personnes au début d'un des jours il y avait un individu qui était en front de tout le monde elle avait la lumière et elle a demandé à tous de participer dans une méditation visuelle et lors d'un atelier de visualisation guidée méditation même si je ne connaissais pas particulièrement l'agenda d'un individu particulier il a réussi à percevoir derrière l'individu sur la scène une ombre une présence il a vu se développer des tentacules à partir de cette présence qui ont rejoint la tête de tous ceux qui s'étaient pliés à la séance de la méditation guidée donc il percevait ça sur un second plan à voir il voyait les gens les yeux fermés le gars sur la scène qui lançait la méditation guidée et lui percevait en même temps une entité qui était comme un octopousse qui avait des tentacules qui se dirigeaient vers la tête de chacun des participants donc un plus qu'octopousse un multipousse allez mettez des multipousse je ne sais pas je pense que c'est la suite j'ai eu une rupture de ligne j'espère je ne sais pas si c'est la vidéo qui continue ou une nouvelle en tout cas ça enregistre au cas où on reprend à 27 minutes la traduction de la vidéo par Kéry Kassidi de Brett Stewart Rimo Dewar de Technical Intuition il était en train de nous parler d'une séance lors d'une conférence où il a vu la personne qui guidait une méditation lors d'un atelier et être enveloppé d'une entité d'où partaient des tentacules qui se dirigeaient vers la tête de chacun des participants à la méditation guidée que everyone was willingly going into agreement with us having no idea what were going to agreement with but my friend who I went to that conference with he also was sitting down and he decided to participate the first couple of minutes and after the conference I asked him without front loading après la conférence il a demandé à son pote d'où est avec lequel il y était son pote lui a dit que lui qui faisait la méditation avait senti quelque chose qui lui travaillait le haut du crâne donc quelque part c'est une expérience qui lui a permis d'avoir un feedback sur sa perception à lui et la réalité de ce qu'il était en train de percevoir donc ça fait partie de cette définition supérieure de ce que vous percevez en état de remote view d'une scène c'est un talent à développer et à maîtriser de façon à pouvoir lui faire confiance c'est pas l'imagination l'imagination délirante vous pouvez imaginer des choses qui sont en train de se dérouler en quelque cas c'est une imagination intuitive fiable dont on peut se demander si on peut la traiter d'intuition d'imagination je veux dire donc à la suite de milliers de séances vous arrivez à maîtriser ça enfin milliers de séances encore ça va dépendre de votre qualité c'est un autre c'est du coup c'est un autre c'est un autre c'est quelque chose merci du tout la chose. Il y a des gens qui ramènent des renseignements du bas astral et pensent que c'est des hauts enseignements. Ils n'imaginent pas qu'ils ont été confrontés à des entités qui les manipulent complètement. Et que quand on dénonce ça, c'est pas parce qu'on est des debunkers à tout prix, c'est juste parce qu'il est nécessaire de faire le tri dans les informations dont on dispose lors de cette disclosure. Un, pour garder la tête sur terre, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles si on veut. Mais une tête dans les étoiles, comment dire, on est multidimensionnel. Il y en a une structure qui est en 3D ici sur terre. Sinon ça part à volo, ça part n'importe où et ça part chez des gens qui deviennent zombies ou non. Et qui finalement depuis 20 ans ont laissé se faire l'état des choses extérieures actuelles. En se disant je médite, je crée la meilleure ligne temporelle. Vous trouvez que c'est la meilleure ligne temporelle ? 50 000 morts au minimum ? 100, voire peut-être 100 fois plus ? Des millions d'effets secondaires ? Des gens stérilisés par milliards ? C'est la meilleure ligne temporelle ? Il fallait ça pour que les gens se réveillent ? Non mais ça va pas. Ce qu'il faut pour que les gens se réveillent c'est leur filer les stimuli qui proposent l'éveil et la concierge qui traite des bas instincts humains. Étant composée à 75 % d'eau, l'eau elle va toujours vers le plus bas. À moins que vous la chauffiez ou quelque cas là elle monte mais ça c'est de la sublimation. Pardon. Comme nos médias sont tenus par des entités qui veulent qu'on aille vers le plus bas, vous n'attendez pas à avoir de très bonnes informations des MSM. Donc il y a plein de gens naïfs et qui se rendent pas compte qu'on est infiltrés d'entités ici et qui vont tomber dans le panneau. Pensant bien faire, nanti des meilleures intentions, les vibrations au plafond. Et surtout ne parlons pas des choses qui fâchent. Mais quoi on parle pas des choses qui fâchent ? Il y a l'incendie dans la maison là. Ce n'est pas de parler de choses qui fâchent. On peut en être fâchés. Mais le fait est qu'il y a un incendie. Il faut s'intéresser à l'incendie, d'où il vient, comment on l'éteint, qu'il a mis, tout ça, tout ça, tout ça. C'est intéressant aussi de l'éteindre, de participer à l'extinction. Je ne sais pas. Il y a du boulot, quoi. On a autre chose à faire de faire une méditation de groupe dont l'énergie est louchée, elle est détournée et traduite en louche par les dites entités qui font faire ça à des dates sur lesquelles vous ne connaissez rien du tout. On ne connaît rien. telle date, c'est la pleine lune, c'est ceci, c'est cela. Oui, et alors, c'est un instrument. Par contre, d'un marteau, vous pouvez sculpter la Vénus de Milo et puis après, lui casser les bras. Sinon, ce n'est pas la Vénus de Milo. Et donc, ces entités qui se nourrissent de la lumière aussi. Eh oui. Elles se nourrissent en tout cas des débordements émotionnels auxquels tous ces gens-là adorent participer. Et ils sont dans cet état de béni-oui-oui. Ah, je t'aime, tu m'aime, love and light. Ce n'est pas suffisant, love and light. C'est love and light and truth et vérité. Tout le reste, c'est que des nuances, c'est nuançable. Bon, malgré tout, le mieux qu'on puisse faire, c'est en tout cas envoyer de l'amour. Il faut voir, non, il ne faut pas envoyer, il ne faut rien envoyer du tout. Arrêtez d'envoyer à gauche, à droite de l'amour à des gens qui se régalent. Ils vous font mal et vous aimez ça. Ils vont continuer, vous leur avez donné l'accord en plus. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que leur karma négatif, si vous les pardonnez, vous leur accordez un sauf-conduit. Et en plus, vous vous chargez de leur karma négatif. Ça devient votre faute. Ça, c'est un second point. Si on veut, second. Donc, la personne qui a écrit tant la joue gauche, tant la joue droite, ouais, et ben, et voyons. Et baisse ta culotte, et on continue. Eh ben, alors, on continue. Vous croyez quoi ? Tout ce qui a été édité au public a passé les postes de contrôle de la part de ces entités qui ont mis leurs pions, leurs billes, leurs agents, à tous les postes de gatekeeper, de contrôle, de propulsion, d'édition, de tests, d'accords. Les pères, amener une nouvelle théorie à l'Académie des sciences, vous allez voir. C'est trop tard. Les gens, ils sont plus honnêtes là-dedans. Et ceux qui sont peut-être encore honnêtes, ils ne peuvent pas parler. Sinon, ils meurent, leur famille meurent, ils perdent tout. Alors, mine de rien, de toute façon, avec les avantages qu'ils ont eus, corrompus ou pas, au point où ils en sont, ils vont continuer à laisser, par exemple, JPP dans son coin. Sans même lire ses travaux, quoi, je veux dire. Mais le pire, c'est ça, quoi. Et je ne suis pas d'accord avec tout, avec JPP. Mais sur pas mal de trucs, je trouve que c'est intéressant. Je suis plus univers électrique. Lui, le Janus, bon, là, n'empêche pas l'autre. Quelque part. Reprenons. Bon, blablabla, blablabla, responsabilité de l'enseignement, de la pédagogie du prof et puis de son feeling à repérer le psychopathe qui va s'infiltrer dans son cours, fermine de rien pour acquérir des techniques qui vont lui permettre d'être encore plus psychopathique. Ils sont dérangés, mais ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots. Et il y a celui pour qui ce n'est pas être dérangé que de se comporter comme dans la jungle. Parce qu'il n'imagine pas autre chose, à la limite. Bon, il y a plein de choses magnifiques, plein d'amour. Et vous, sur le projet Kaamelott, vous savez, il y a ça. Il y a plein de gens qui essayent de monter le taux vibratoire du monde. La conscience. Mais il n'y a pas que ça. Donc, maintenant, utilisez votre discernement. Alors, si on parlait de l'intelligence artificielle. Je vous donne cet indice au cas où. Parce que moi, je suis au courant, nous dit-elle. Est-ce qu'on pourrait parler de ces aliens masqués dans la situation du Red Dog, du chien rouge ? Ça va vraiment plaire au public. Et puis, si vous pouviez aussi nous parler des aliens de Nazca. Avec les trouvailles que vous avez faites, qui étaient justes. Ah oui, je rappelle que les analyses génétiques des groupes indépendants ont montré l'ADN terrestre et de l'ADN non-terrestre dans ces momies, soi-disant de Nazca, mais que les officiels, non, jamais, ils ne veulent pas. Mais qu'on sait que les bureaux officiels se font visiter par les Men in Black régulièrement. Quand il y en a un qui a sorti le petit alien de 35 cm avec le nombre de côtes bizarres, la tête allongée et tout ça. Donc, il y a aussi un exemplaire en Russie qui est un peu plus grand, brun, lui, il n'est plus brun. Il n'y a pas les mêmes conditions de conservation non plus, si ça se trouve. Quand il a ressorti ça, il a été visité et le lendemain, non, c'était une fausse couche avec une malformation génétique. Ce n'est plus du tout un hybride humano-alien ou humanoïde ou complètement alien. Vous voyez, il passe, il passe avec la Mercedes, avec la BMW, avec ce qu'ils voudront. Ils passent vous voir au moment où vous fermez, ils passent vous voir au domicile et vous disent « Secrets des forces, vous ne pouvez plus en parler. Donnez telle explication. » Et quoi ? Il y a un service homicide à l'Elysée. Il n'est pas légal, il ne respecte pas la loi, il tue. On n'a pas le droit de tuer comme ça, ça nécessite plein de choses, normalement, quand il y a le droit de mort en plus. Évidemment, légalement, ils vont dire que c'est une atteinte à l'État, que c'est un domaine de guerre et que du coup, c'est justice de guerre. Oui, peut-être bien, ils vont trouver des raisons comme ça. Donc, ne parlez pas de Mazarine parce que sinon, c'est un territoire de guerre, en fait. Si l'ennemi arrivait à savoir que le président a une amende, deux amendes, trois amendes et qu'il en a des enfants qui sont à la charge de la République, ça pourrait faire scandale et ça nuirait aux intérêts du pays. Donc, taisez-vous. Et voilà où on en est, quoi. Ne parlez pas des centrales nucléaires qui fuient parce que si l'ennemi arrivait à savoir, ça déprécierait la qualité diplomatique, des forces diplomatiques. Donc, paf, vous seriez traîtres à la patrie. Alors, crève en silence. Et ne parle pas des énergies libres, surtout. Sinon, tous les châteaux de cartes s'effondrent en plus. Alors, merde. C'est ça, travaille, travaille. Et l'autre, regarde, il ne travaille pas et il n'est payé par rien foutre. Tu trouves ça normal ? Non. Allez, bah, caca, va bien, va travailler, c'est bien. Voilà, ne parle pas des énergies libres. Bon, non. Ne parle pas de la médecine universelle et du détournement de la sécu parce qu'ils en ont les moyens. Oui, ce n'est pas votre fausse carte vitale qui défraie la chronique. Là, c'est les milliards de dollars de ristournes. S'ils arrivent à payer des milliards de dollars, c'est comme amende. C'est qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, ils ont gagné encore plus. Bon, reprenons. Ah, il y a quelque chose dont elle ne nous avait pas parlé, mais qu'elle va en profiter là d'être en direct live pour en parler. Elle pense. Alors, si on commençait par NASCA. Alors, NASCA, tout le monde parle de Gaïa TV. Je suis désolé, c'est pas Gaïa TV. C'est Icari, le groupe d'archéologues dont on a un représentant français qui s'est rudement investi là-dedans et qui a subi toutes les critiques, notamment par des gens qui n'y connaissent rien. Et qu'on écoute, on se demande pourquoi. Donc, voilà, parlons du projet NASCA. Très intéressant, d'autant plus que ça permet de confirmer la valeur du remote view. C'est un projet sur lequel on s'était penchés avec déjà Troïka. Alors que maintenant, mon site s'appelle Technical Intuition. En clair, je vous passe en clair. En bref. Dans ce projet, on avait regardé plusieurs sujets. Comment ces choses sont arrivées sur le marché ? C'est un sujet que les archéologues élaborent peu. On voulait savoir si c'était un vrai ou un faux. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Si ça avait été un fait, que tout nous aurait été montré en remote view. Mais les résultats qu'on a eus, c'est très différent de ça. On a eu une description du corps, de la structure osseuse. Ainsi que de la tombe souterraine. Et le fait qu'il y avait encore d'autres corps dans ces tombes souterraines. Ils sont intéressés au moment de la création de cette momie. Avant, c'était un vrai corps. Vivant. Avec des fluides corporels. Et ce qui nous a désarçonné, c'est qu'il y avait des données dans le travail originel. Dont on ne parlait pas. Il leur parvenait l'idée qu'il manquait quelque chose. Et a priori, c'était le bébé. Et ce personnage, qu'on va appeler Maria, était enceinte. Et sur le site, il y avait manquant les restants de ce bébé mort-né. Et ils ont envoyé ces résultats à Gaïa. La chaîne de télévision que je dis mal saine. À laquelle encore participe maintenant Zwarou Gauchia. De Cosmic Agency. Elle est toute contente. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle ne veut pas se payer. Elle est juste contente parce que ça fait une plateforme de diffusion de l'information supérieure. Oui, d'accord. Mais, bon. Je suis désolé. Qu'ils n'en sachent pas plus sur les intentions de la direction Gaïa. Je suis désolé. Parce qu'il y a un énorme problème. Le directeur actuel de Gaïa était directeur du groupe ésotérique. occulte polonais. Il me semble que ça en Pologne. Qui organisait les conférences au cours desquelles est mort. Max Spears. D'un empoisonnement occulte. Sorcier-le-ry noire. Magie noire. Entité. Et, par exemple, David Wilcock et Corey Goode, après avoir fait des séries sur Gaïa TV, de Disclosure, on vous dit tout, mais une heure par mois. 15 dollars ou 10 dollars. Allez, hop. Donc, ils en ont bien vécu. Et à un moment donné, ils ont voulu sortir parce qu'il y avait une super mauvaise ambiance à l'intérieur. Du doxing entre le personnel, des pressions et tout ça. Enfin, bon, des entités malsaines qui avaient pris le contrôle de la gestion de la chaîne. Qui fait énormément de New Age. Alors, tous les yogas, toutes les diététiques, tous les... C'est tôt pour le public, jeune femme de 25 à 45 ans. Intéressée aux énergies, aux bio, à tout ça. On est d'accord, il y a un bon côté. Mais enfin, c'est toute la récupération New Age, commercialisée, avec détournement des intentions et des finalités. Vous voyez, le prof de yoga, il médite, mais je ne fais toujours pas de lémitation. Et ce qu'il sait faire, on sait tous le faire en général. Les soins à distance ou autres. On a tous la capacité de le faire. Donc, voilà. Comment dire ? Ça marche bien. Financièrement, ça marche bien. Donc, Gaucher est passé là-dedans. Donc, voilà, je suis désolé. C'est étonnant aussi que Swarou et les autres ne soient pas au courant de cette valeur énergétique. Derrière Gaïa. Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui, reprenons. Donc, le producteur de Gaïa leur a dit, dites-nous tout ce que vous savez, parce qu'aucune de ces informations n'a été passées dans le public pour l'instant. Ils ont aussi trouvé un disque de métal dans les corps, donc les implants. Puis, il y avait le bébé. Et toutes ces données n'étaient pas accessibles au public. Donc, les informations qu'ils avaient captées en remote view étaient tout à fait valables. Mais la partie essentielle de l'histoire, là, au-delà des développements des capacités de remote view, l'idée, c'est qu'est-ce que c'était que ces choses, ces corps, ces momies. Et nous, on a décrit des dispositifs de métal cristallin placés dans le thorax des entités des corps. Et c'était vraiment très étrange. Ça transformait la personne en sorte d'androïde. De base biologique. Mais qui était conduit, dirigé de l'extérieur, si vous voulez. Depuis, cet instrument qu'il portait dans le thorax. Si vous vous rappelez, ça avait une forme de cacahuète, un petit peu. Ou une altère, deux ronds de chaque côté, reliés par un pont. Et à propos de l'événement de la création de cette momie, il avait été montré que la mort de la forme de vie était contemporaine de la destruction de cette... un plan. Et ça a été détruit par un rayonnement à très haute intensité qui a été dirigé vers elle. Alors, que ce soit une intelligence artificielle ou pas. Henri Baudieu, on avait des notions de prison de la conscience. Induit par cet ustensile. Donc, et la raison de la mort, c'est parce qu'elle avait été mise à mort par sa société. Elle avait été bannie de sa société. Elle avait commis un acte sacrilège qui avait été de se reproduire avec un humain. De mixer leurs espèces avec l'espèce humaine. Et on n'a pas vraiment d'explication pour la forme morphologique des mains. parce qu'ils ont trois longs doigts avec un nombre de phalanges différents. Elles sont beaucoup plus longues. Mais néanmoins, la forme était assez proche de l'humanoïde pour pouvoir avoir une interaction, être fécondée. Et là, ça avait brisé un tabou dans cette société. Et donc, elle avait été condamnée et mise à mort. Bon, car je me rappelle qu'elle avait été plongée dans un bain de sel métallique hyper dense qui l'avait déshydratée. Et elle avait été avortée aussi. Et le bébé aussi avait subi la même chose. et elle était placée dans des conditions dans la tombe qui devaient maintenir une prison de conscience à un niveau énergétique subtil. Si je me rappelle bien tout ça. Et quoi d'autre encore? Il y avait eu beaucoup de peine. En fait, c'est Roméo et Juliette mais entre deux espèces. Et tout le monde meurt à la fin. C'est ça ce qu'est cette tombe. C'est une prison. Et il en reste des corps là-dedans. Donc, ce n'était pas qu'une tombe mais aussi un lieu d'exil avec un emprisonnement définitif à vie tant que la structure dure. le jour où il y a un tremblement de terre et que tout pète c'est différent mais là tant qu'il y a la configuration physique avec les dispositions il y a des à mon avis il y a des des postes émetteurs de fréquences électromagnétiques et dans le champ commun à ces trois postes par exemple ou quatre postes vous avez une zone de configuration prison. Tiens, tiens, tiens ça ne vous rappellerait pas quelque chose ça. Avec un système assez grand vous pouvez enfermer là-dedans un système solaire. On reprend. Et lors d'une première interview parlant de ça j'ai émis la suggestion qu'il faudrait être très prudent quand on s'aventure là-bas en bas parce qu'on a de fortes raisons de croire que cet endroit n'a pas été complètement désactivé et les ramifications les implications de ça il faudrait que tout le monde les comprenne bien. Bon, au moins si vous aventurez là-bas prenez des précautions que ce soit mentalement ou physiquement donc il est bien clair que mentalement parlant vous tombez dans un monde où les gens ils s'y connaissent. C'est comme ces gens qui channel des trucs en provenance de l'astral et qui pensent que tout ce qu'il aurait dit est vrai est valable parce qu'ils estiment que toutes les entités qu'ils ont croisées là-haut étaient honnêtes et travaillaient pour la van light mais bon je pense que c'est une erreur d'ailleurs je suggère de pratiquer plus le voyage mental que le voyage astral excusez-moi il faut faire la tambouille parce que je vais mouler une clope mais le tabac qui est là il est hyper sec celui-là il est trop humide alors je fais un mix vous voyez en espérant avoir le bon dosage sinon je vais encore tousser et après on va dire tu fumes étonnes-toi tu fumes bon reprend donc Kerry nous parle là de Jay Widener qui a été aussi le producteur de Corey Goode David Wilcock et de cette affaire auprès de Gaia TV mais encore, même s'il a fait un super boulot sur la chambre 237, sur Stanley Kubrick, Shining, Apollo 11, Kubrick, Hypergénie et d'autres travaux plus New Age, néanmoins, je trouve que ce qui compte pour lui, c'est de faire du blé, je trouve qu'il a mis un certain temps à admettre qu'il avait été blousé par Corigood ou je ne sais plus qui, ou l'autre, un autre, soi-disant super soldat 20 and back, qui, en fait, PTSD ou pas à l'appui, nous balade gaiement avec du matériel qu'il a récupéré à gauche, à droite. Je trouve qu'il a mis assez longtemps à ne pas écouter tous les autres whistleblowers qui disaient, alerte, alerte. Ce gars-là va faire en sorte que finalement, à la suite d'une enquête plus approfondie, le public qui commence à s'intéresser au sujet, c'est en tout cas mon opinion, va jeter le bébé avec l'eau du bain, va dire, mais ce gars-là, il est ripou, il est de la CIA, c'est un Louis Alessandro, donc il n'y a pas de moteur OVNI, donc il n'y a pas de crash à Roswell, donc il n'y a pas de Ziti, donc on est seul sur la planète, enfin, aux gens. Après, je fais une chute de domino exagérée, mais bon, ces gens... C'est des gens qui tombent là-dedans. Moi, je vous dis que c'est du tabac que je fume un jour, ça ne va pas être du tabac, les gars. Le Pam a menti, il ne fumait pas que du tabac, donc tout ce qu'il nous a dit est faux, genre. Ah ben non, les gars, les gars, il faut en trier quand même, là. Et puis, ça n'a aucun rapport, en plus. Bon, reprenons. Donc, Jay Widener, il a aussi essayé de voler le site des Cassiopéens de Laura Najjadish. Vous savez, quand on pose un nom de domaine et tout ça, il semblerait. Vous savez, la personne, elle devient administratrice, et puis un beau jour, vous n'avez plus accès à votre site. Ça arrive, hein. J'en connais un autre. Oh, je n'y arriverai pas. Oh, on continue. Donc, en clair, il est prêt à faire feu de tout bois. Ça ne veut pas dire que ce qu'il traite est faux. Ça veut dire que le personnage en question, moi, ça doit être une pointure. Il y a des fois, il doit se passer des trucs aux États-Unis. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ne pas tomber au creux de la vague parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir par la suite ? Je ne sais pas. Il faut qu'ils soient constamment les seuls dont on parle et qu'ils vendent le plus de bouquins. Il y a une maladie mentale là-derrière. Si on cherche vraiment la disclosure, la révélation, un, on ne se prend pas avec un égo tel qu'on sait tout et on a toujours raison, et de deux, on n'empêche pas les autres de parler, et de trois, on ne leur vole pas leur matériel, et de quatre, on admet ces erreurs. Il y a quand même, oui, effectivement, une sorte de charte qui a été chartée, une charte de déontologie à suivre. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit que c'est OK qu'elle en parle. Vous rentrez dans ces petits papiers-là, je vous le dis tout de suite. D'un autre côté, je l'ai entendu dernièrement, pendant une heure et demie, nous faire un résumé de la situation, un update, avec un nombre de fois incroyable, où il faut la croire sur confiance, croyez-le ou pas, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est comme ça, j'ai eu un rêve, parce qu'elle avait pris soin de lui poser des questions sur son background et tout ça, et vous l'entendez sourire pendant qu'elle dit ça, elle est en train de jouir d'elle-même. C'est hallucinant, c'est mon opinion personnelle, on est d'accord, c'est une lecture du langage du corps sans voir le corps. Vous voyez, c'est dans les talents autour du remote-view, les perceptions qui traitent de la chose, mais avec des éléments qui ne sont pas décrits là tout de suite. En fait, c'est très simple d'entendre quelqu'un qui sourit quand il est au téléphone, quand il parle. Quand vous parlez en souriant, vous vous articulez différemment et ça teinte les sons d'un certain mouillé que je perçois comme étant la preuve que l'autre, il se fond la gueule. Donc après, il se fond la gueule parce que c'est drôle, il se fond la gueule parce qu'il se moque de vous, parce que c'est le dubbing delight, le sourire du mensonge, parce que pour de multiples raisons, il faut voir. Donc on a adapté tout ça. Je reprends. Donc il semblerait que la source obscure qui est révélée sur ce site n'ait jamais tout dit sur ce site, en cas, là c'est du n'importe quoi. Oui, oui, dans une certaine mesure, je ne me rappelle plus son nom. Je vois bien sa tête, c'est Thierry Jamin. C'est Thierry Jamin. Dans la mesure où il protège ses sources, sinon il a tout dit. Il a tout dit. Moi, je n'ai pas été sur place, j'écoute ça, j'écoute le reste, j'écoute les rimodules, j'ai mon idée sur les momies de NASCA, les cordes esséchées. C'est du vrai. Je soutiens. Il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Et même les spécialistes qui arrivent à dire par la suite « les analyses ont dit ci, les analyses ont dit ça », ils oublient ce jour-là qu'ils se servent des révélations de l'académie. Ils critiquent cette académie sur tous les sujets toute l'année. C'est comme Linda Moulton-Woof qui critique le gouvernement pour les cachoteries sur les ovnis, les itis, mais qui va complètement gober tout ce que le dit gouvernement va balancer quand il s'agit du réchangement climatique ou de la planandémie ou de ces conneries-là. D'un coup, elle oublie qu'il ment constamment sur le sujet qui l'intéresse. C'est d'une grande naïveté. Ou bien on la laisse parler des itis à condition qu'elle sorte la doxa gouvernementale sur d'autres sujets. Peut-être qu'il y a un accord comme ça. Et il mène une blague, ils vont la voir, il dit « si tu parles encore des abductions humaines et des ablations d'organes humains, tu as des problèmes. C'est interdit, c'est secret défense. On te met en procès pour trahison, autre trahison. Allez, n'importe quoi. On te pique un chat. On va le donner à Pam. Ah, ça t'a plu ça. Ah, oui. Elle est ravie. Elle est ravie. Elle a dit « ouais, ouais. On va voir si le chocolat c'est du vrai poil ou bien si c'est une perruque. Eh, oui. Ah, ben oui. Il n'est pas gentil ce patron. Il me dérange. Dormez là tranquille. Donc, elle nous parle de la situation autour des témoins impliqués avec le gouvernement péruvien. Et puis, le fait qu'on ait face à un mécanisme de contrôle vis-à-vis de ce qui nous est autorisé de savoir quant à la direction que prend l'humanité vers un transhumanisme. Alors que ça, c'est une chose très vraie et actuelle. Alors que nous, les humains, on pourrait être transformés en androïdes à un certain niveau. On est bien d'accord là-dessus. Elle et moi, en tout cas. Un système qui dépasse notre biologie. Oui, oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les nano-rupteurs, les nano-matériels d'émission, réception de signaux électromagnétiques, le tout basé en plus avec du graphène, le tout basé sur une situation en nanotechnologie, en chemtrail, en perturbateurs endocriniens, en irradiations diverses et en doxar. gouvernementales en déni des médias qui prouvent qu'on a raison, qu'effectivement, comme en plus c'est les plans admis, que ce soit par Attali, par Davos ou par tous, subjugation de l'humanité à un niveau inférieur. Un nombre inférieur, un niveau inférieur, ça correspond tellement à tout ce qui nous a été dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On y est. Donc, évidemment, que l'archéologie s'intéresse à une situation similaire il y a 8000 ans, non, 800 ans. Il avait daté à 800 ans, je crois, les corps de Nazca. Entre 800 et 1200, 1400. mais je pense qu'après un bain dans des selles métalliques, il va être difficile de dater. Alors, ce qui se passe quand vous avez les implants et on a le phénomène des super-soldats qui peut aussi être interféré. on peut envoyer des signaux aux implants qui déclenchent le personnage ou pas. Encore ? Oui, oui, on a la même chose chez Metallic Man avec ses pulsons de BP qui d'un coup le met en contact avec le commandant du domaine et hop, il est aux ordres, il écoute. Il écoute, il obéit. C'est intéressant, ce qui est intéressant c'est qu'il a été bazardé, enfin bazardé, il s'est émigré volontairement a priori en Chine et qu'en fait la Chine depuis 2003 reçoit les attentions du domaine au détriment des États-Unis dont finalement le domaine s'est rendu compte que le MJ-12 était mal géré où il y avait un problème de hackage par l'ancien empire des systèmes du domaine ou de nos sociétés soutenus par le domaine ce qui fait qu'on a des hypercriminels au pouvoir et qu'il y a une corruption monstrueuse essentiellement en tout cas celle qui était générée par le MJ-12 du temps où il était en contact avec le domaine qui est une association galactique d'espèces différentes qui nous ont fait un coucou lors de Roswell en 1947 aux États-Unis mais ils en ont fait d'autres des coucous ailleurs sur la planète peut-être une rogèvre en Russie enfin en URSS à l'époque ou au Brésil aussi il y a un site Varghina enfin reprenons non parce que toutes les infos viennent des États-Unis mais il n'y a pas que les États-Unis c'est bizarre c'est un tout petit pays et tout récent les autres ils ont des milliers d'années derrière eux avec des archives correspondantes et ils sont en général beaucoup plus grands alors vous m'avez compris pourquoi ne prendre que du matériel américain c'est parce qu'on est sous le projet Mockingbird d'infiltration de notre culture et de tout ce qu'on sait nous à l'Ouest je pense que ça va avec l'idée de la destruction de la race blanche ouais et les crypto-casas ils ne s'estiment pas blanc non non ils ne s'estiment pas humains reprenons bon la vérité c'est qu'on a été envahis il y a bien longtemps par une espèce qui avait accès à l'intelligence artificielle et qui était résolue jusqu'à l'implantation des êtres et donc elle nous décrit deux types de personnes parce que Maria n'est pas le seul prototype il y a les plus petits qui ressemblent un petit peu à Ziti 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 a retourné maison ils ressemblent un peu avec le cou télescopique et tout ça oui et ces détails-là ne seront pas révélés par Gaia TV nous précise Keri en rigolant en rigolant du dernier entendu qu'on aime bien puisqu'elle est de la partie c'est entre nous c'est un clin d'œil entre conspi je ne veux pas que la critiquer j'apprécie bien aussi c'est une pointure quand même même si à mon avis elle se plante par endroits c'est une pointure bon c'est assez fou toutes ces histoires avec ces détails parce qu'au début ils s'étaient intéressés à la chose en se demandant juste si c'était fake et ils en ont tiré énormément d'informations en plus qu'ils n'avaient même pas demandé donc vous voyez que le matériel que vous ramenez de ces expériences-là est bien plus complexe que ce que vous pensez et donc il y a une autre expérience dont il voulait nous parler à laquelle ont participé d'autres groupes et un des individus là il y a une idée comme quoi tous les rimes du joueur sont revenus de manière indépendante avec des informations et celui-ci quand il a décrit le moment de la mort de Maria était très touché au niveau émotionnel il pense qu'il y a vraiment une connexion profonde entre le remote viewant et la scène ou les personnages dans la scène qui sont ciblés et parmi il nous dit Keri Cassidy les équipes du Farsight Institute de Courtney Brown avec ces jeunes remote viewers dont on a souvent des descriptions aussi au niveau émotionnel de la cible sur la scène donc Keri a remarqué que les jeunes remote viewers étaient sensibles au niveau émotionnel pendant qu'elles faisaient leur schéma sur le dessin sur le tableau c'est bien Keri et puis ils parlent de ce qu'ils sont et ils ont une émotionnalité de avoir une réaction à ce qu'il y a elle était capable de percevoir qu'il y avait un impact émotionnel c'est bien Keri la crowd est getting shot at non mais elle est gentille il faut lui faire des compliments lorsqu'elle fait elle demande d'avoir un bon point alors bon ou 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 bon alors évidemment oui il y a tout ça il y a l'émotion il y a même plus quand ils font des sondes profondes de l'esprit de la personne ça va il y a les intentions même il y a il y a énormément de choses à voir donc oui évidemment oui bon donc c'est des éléments très importants en effet qui permettent aussi d'avoir une meilleure définition de l'image qu'on est en train de percevoir la chaîne donc maintenant elle fait une transition vers la séance red dog c'est la chaise d'ascension dans mes vidéos si je l'ai laissé c'est la chaise d'ascension oui parce que j'en ai enlevé des vidéos avec Brett Stewart aussi parce que parce qu'il les avait enlevées lui de son site donc et qu'il y a des gens qui venaient chez moi me demandaient de leur procurer cette vidéo que lui avait envoyé de son site alors j'ai pris contact avec lui on a discuté un peu il m'a dit que oui effectivement il avait retiré qu'il ne tenait pas à ce qu'elle reste en ligne donc j'ai évité de donner ma vidéo à l'épreuve que j'en avais aux gens qui me la demandaient et j'ai eu 3, 4, 5 fois la demande c'est intéressant quoi et comme je ne connais pas l'état d'esprit des gens qui la demandent je ne sais pas si c'est pour lui chercher des noises ou pas lui l'ayant enlevé et moi me servant de son matériel pour vous amener l'information je trouve normal s'il l'enlève que je l'enlève je l'ai en sympathie quoi je veux dire je ne traite pas de traître donc il n'y a pas de raison que j'essaye de enfin que j'essaye ou pas que je puisse fournir consciemment des éléments à sa charge ou à sa décharge vous voyez ce que je veux dire je reste en dehors de l'histoire et on avait donc déjà parlé de cette chaise d'ascension qui permettait de se sortir du cycle d'incarnation mais qui associait à une entité qui était là il y avait un problème à ce niveau-là si je me rappelle bien donc après son show vous pouvez aller voir sur le site de brett la peinture qu'il a fait sur cette cible red dog le chien rouge alors là je vais voir si on peut faire un partage bon ben je ne le trouve pas je ne vois pas l'image donc tant pis donc c'est un projet sur lequel il a passé passé à peu près deux ans qu'il a élaboré durant deux ans depuis 2013-2014 c'est arrivé à un moment où il commence à avoir à toucher ça canette avoir un bon niveau j'ai essayé de comparer son niveau à celui d'autres projets et le but était donc de voir s'il pouvait trouver l'artefact le plus signifiant en Amérique ils sont arrivés sur la définition d'un complexe extrêmement vaste et compliqué un complexe un lieu disposant de technologies très anciennes et très sophistiquées donc ils ont tourné et retourné ce sujet pendant deux ans sur toutes ces fesses il emballe il emballe il décore ce qu'il raconte il précise son optique d'enquête aussi sur le remote view donc c'est un lieu situé dans une zone incroyablement reculée et isolée donc ils ont croisé les renseignements provenant de diverses méthodes de remote view pour avoir une location la plus précise possible à l'époque l'endroit était très habité c'est une ancienne civilisation c'est il y a bien longtemps et l'artefact est situé dans une on va dire une ville souterraine si vous baladez au-dessus vous verrez que de la toundra du sable et sur l'endroit il y a un accès mais il est camouflé de manière holographique si vous passez devant vous verriez une falaise ou une forêt vous verriez pas ce qu'il y a à voir et en plus vous pourriez pas aller plus loin si vous savez pas ce que vous faites là et où vous êtes précisément vous êtes dans une impasse quelque part j'ai l'impression qu'il décrit une situation dans l'éthérique parce que vous pourriez passer à travers sans le voir il y avait une ambiance de menace aussi c'est un lieu très protégé alors d'abord vous auriez du mal à trouver l'entrée du site et si vous pénétrez dedans il y a des technologies peut-être gérées par intelligence artificielle du genre de celles qui dirigeaient les momines de Nazca peut-être peut-être donc il y a un côté inviolable à cet endroit assuré par une technologie très liée avec l'endroit lui-même et l'idée c'est que vous pouvez en devenir conscient à partir du moment où c'est nécessaire où c'est possible il y a des programmes avec des réponses pré-programmées qui se déclenche par la présence des gens qui envahissent les lieux donc si c'est pas une intelligence artificielle il sait pas trop de quoi dire ce que ça pourrait être en tout cas c'est quelque chose qui aurait la capacité de vous tenir éloigné de ce lieu à moins que ce soit dans le but du lieu de vous amener à cet endroit imaginez l'intelligence artificielle vous repère des capacités dont elle a besoin ou qui vous autorise l'entrée vous avez votre finalement votre accréditation défense comme le César Brad qui a le niveau psy suffisant pour pénétrer au bussegui et permettre l'ouverture de la première porte de la salle que si vous n'avez pas le niveau vous vous faites irradier de telle manière que vous en mourrez immédiatement genre bon reprend alors pour accéder à cette caverne il y a de nombreuses issues il y a de nombreuses pyramides et dans l'une d'entre elles il y a ce qu'on pourrait décrire comme étant un siège de pierre situé au milieu de la pyramide il y a un cristal massif au-dessus du site dont il parle en tout cas il y a une structure cristalline majeure et on peut imaginer le siège situé au sein du cristal ça permet un accès par la conscience en fait il y a un dispositif qui réagit avec la conscience de la personne qui pénètre aussi lui il décrirait cet objet comme étant une chaise hautement personnalisée de reconnaissance de conscience cette chaise elle fait des choses incroyables à de nombreuses gens et si on devait parler d'ascension parce que basé sur ce qu'on aurait appris de tous les projets qu'on a fait en se demandant ce qui se passerait si on se mettait sur la chaise qu'est-ce qui se passerait si ce dispositif était disponible pour toute la société ? qu'est-ce qui se passerait si ce dispositif était disponible pour toute la société ? ainsi que des observations sur la raison d'être elle-même de ce dispositif, la chaise ? donc à l'origine ce truc a été fait pour comme un bateau de survie pour des êtres qui ont été abandonnés sur cette planète laissés derrière eux sur cette planète pour vu depuis une plus grande échelle à la suite on va dire d'une bataille majeure qui a eu lieu donc ça aurait été comme un bateau de survie pour les derniers éléments des troupes qui déclaraient bataille à l'époque et si vous asseyez sur cette chaise ça vous change de telle manière que ça vous permet de vous évader de la prison planète et c'est la raison pour laquelle lui et d'autres gens l'appellent une chaise d'ascension parce que ça vous permettrait de traverser toutes les limitations de conscience qui sont imposées sur vous sur la planète ici donc en fait de sortir de ce système de réincarnation d'emprisonnement par la réincarnation but 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 alert alert ceci n'est pas un exercice voilà metallic man on a trouvé un truc là qui existe mais je sais pas si c'est une bonne idée de vous donner ce renseignement bon il était déjà en ligne il date d'il y a quelques années ceci dit avec les recherches qu'on entreprenait avec Degon Magus et tout ça là sur justement les moyens de peut-être sortir de la prison planète qui permettrait aux 3000 soldats abandonnés par le bataillon de reconnaissance à la suite de la défaite qu'ils ont eu vis-à-vis des bastions avancées encore en place sur Mars a priori et tenu donc par l'ancien empire qui leur a mis une panée et les a fait prisonniers ces 3000 personnels du bataillon de reconnaissance du domaine mais c'est aussi le système qui empêche l'humanité de sortir ceci dit aujourd'hui il faut déjà un certain niveau préparatoire avant de se demander de ce dont on parle là et un niveau encore plus perfectionné à mon avis avant de s'asseoir sur la chaise donc l'ascension pour tous à un moment donné laissez tomber on n'est pas deux à avoir la même expérience le même niveau de conscience pourquoi est-ce que d'un coup tout le monde passerait à un niveau supérieur comment c'est possible pour quelles raisons finalement si on ouvre les grilles du zoo et que l'humanité en sort se répandant dans la nature assez rapidement vous allez voir de différentes manières qu'auront les gens de s'installer, de survivre, de vivre de bâtir une société voilà assez rapidement vu le niveau actuel affiché par nos joyeux contemporains on reprend c'est en toute lucidité il n'y a pas de compétition il n'y a pas de mépris dans ce que je viens de dire c'est juste la lucidité c'est normal on est tous en chemin quelque part et on est rarement nombreux aux mêmes étapes reprenons vous avez bien compris hein c'est un c'est des capsules de survie même des bateaux de survie effectivement des ascenseurs de survie des téléporteurs quelque part qui vous font abandonner votre avatar en 3D je pense et continuer le chemin en 4, 5, 6, 7, je ne sais pas D et là si quelqu'un venait s'asseoir rien ne se passerait c'est la conscience de l'individu qui déclenche le processus voilà en plus en cartes en archéologie là en bio énergétique et en archéologie il y a des gens qui arrivent à voir sur des cartes google des sites archéologiques sur le terrain et ils arrivent à dire à tel endroit il y a une écriture dans l'éthérique si c'est le sésame ou votre toi quoi si vous n'arrivez pas à lire l'écriture à lire la formule qui est écrite sur place vous n'allez pas allumer le site vous n'allez pas déclencher le site des mesures que vous allez prendre au niveau énergétique seront réelles mais elles seront en deçà des valeurs qui auraient été obtenues si la machine avait été allumée vous arrivez autour d'un moteur avec une batterie il y a un champ électromagnétique résiduel mais ça n'a rien à voir avec ce qui est dégagé par le moteur une fois que vous l'avez allumé et les sites néo-mégalitiques en général disposent d'un gardien éthérique qui vous autorise justement à allumer une fois que vous l'avez demandé il vous autorise ou pas en fonction de votre niveau si vous avez le permis ou pas, si vous avez l'accréditation défense on pourrait dire enfin ça c'est une terminologie très matérialiste et nocive mais néfaste on va dire nausérabonde mais il y a une réalité dans le niveau de conscience que doivent avoir les gens qui explorent et ils vont retirer de leur expérience une vérité qui sera en fonction de leur niveau de conscience ce qui fait qu'une même expérience peut avoir des récits divergents voire contradictoires alors que tout le monde dit la vérité c'est rigolo on reprend en tout cas ce qui lui apparaît bien clair c'est que les gens qui ont créé ça avaient fait en sorte que si des forces négatives arrivaient sur le site leurs intentions malfaisantes auraient fait en sorte que la machine ne s'allume pas d'autant plus que le dispositif exige que d'autres participants situés ailleurs dans la pizramine soit en action en envoyant vers la chaise et le personnage qui s'y sera assis des intentions et des énergies particulièrement ciblées et durables c'est une clé à plusieurs points vous voyez à priori au moins à quatre points on va dire c'est une pyramide à quatre faces donc une base et trois faces ça fait quelqu'un dans chacun des angles donc quatre angles mais c'est une pyramide telle que celle de Gizeh il y a cinq faces, etc. donc il fallait non seulement que la personne ait le niveau que la machinerie daigne vient vouloir s'allumer pour elle mais qu'en plus il y ait des servants ou des participants au nombre d'environ trois, quatre, cinq, voire plus disposés à des endroits clés de la pyramide et qui entretiennent un état d'esprit concentré sur l'intention et le le transfert effectif d'énergie de leur part vers la chaise centrale le personnage assis dessus et l'action en train de se dérouler à priori et peut-être encore d'autres trucs qui m'échappent là pour l'instant et ça n'a rien appliqué que l'individu immédiatement mais c'est une expérience si avancée qu'on n'a pas le contexte de vocabulaire en tout cas pour décrire ce dont je vous parle, vous dit-il si vous me demandez de décrire le mécanisme intérieur ça pourrait être très brutal donc on va dire au niveau énergétique on va parler de ce qui se passe au niveau du son déjà c'est un son très très intense donc le volume du son est très haut et ensuite deuxièmement vous commencez à halluciner comme si vraiment on commençait à jouer avec votre esprit ensuite vous avez un téléchargement massif historique de données historiques pas que sur votre propre histoire personnelle mais l'histoire du monde donc pas uniquement vos vies précédentes avant les réincarnations mais aussi l'histoire des gens qui ont créé la pyramide de la chaise d'ascension l'histoire du monde à cette époque-là l'histoire de cette bataille qui a eu lieu ici donc voilà des téléchargements historiques dans tous ces domaines mais en plus il y a un niveau où ça enlève la distorsion induite par votre ego, le petit vous-même et ceci est basé sur votre niveau de perception de la vérité ainsi que vos conceptions de ce que vous êtes, de ce qu'est la source si vous en avez eu une expérience ou pas ça changerait votre vie pour toujours donc vous voyez que toutes ces étapes-là impliquent un certain niveau de conscience pour les concevoir ou pour les produire là je vous en parle, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est mais en plus arriver à être dans l'état de le faire et le faire sans compter qu'en plus c'est le genre de double attention, triple attention, quadruple attention simultané dans cet état de conscience-là dans ces états-là et vous savez y faire donc vous avez pratiqué pendant de nombreuses heures pendant de nombreuses années oui tout le temps donc ça calme voilà, ça calme les gens qui arrivent en disant je sais faire ci, je sais faire ça parce que en toute lucidité on est plus tous plus ou moins doués là-dedans mais néanmoins ça requiert des heures et des centaines d'heures reprenons donc ça c'est très difficile bon et en plus il y a un point pour certains individus il y a la possibilité qui a été incluse dans le niveau de d'entreprise auquel vous êtes soumis quand vous êtes sur la chaise si vous venez l'envie de vous modifier génétiquement il y a un moyen ce qu'il veut dire par là c'est que l'individu semble pouvoir avoir accès à un autre endroit de la ville souterraine de l'usine énergétique et au niveau du temps que ça prendrait c'est difficile à dire parce qu'en remote view c'est pas les mêmes notions alors vous allez rapidement en bas dans cette usine vous immersez dans un sac de fluides il y a une injection qui est faite dans votre corps physique qui va toucher votre ADN c'est pas vraiment sûr que ça amène le corps à mourir mais si ça le fait on tourne autour de ce point là avec de nouvelles informations pour votre ADN et après un certain temps une sorte de temps de métamorphose un nouveau corps émerge et lorsque j'étais plongé sur ce sujet je me demandais pourquoi est-ce qu'on en arrivera à faire ça et lui en avait une idée de ce dont on va parler mais les autres remote viewers aussi avaient leurs idées c'est que vous mourrez durant ce processus et ça semble être faux ça c'est quelque part une transposition de l'esprit du sujet par le biais de la technologie grâce à la technologie dans ce nouveau corps qui est un nouveau corps physiquement beaucoup plus avancé que celui dont on dispose là un corps qui aurait des capacités physiques plus grandes c'est-à-dire 5 mètres c'est-à-dire 5 mètres une stature beaucoup plus développée et avec des capacités dans de nombreux domaines qu'on décrirait comme étant c'est des super humains et par exemple les yeux de ce nouveau corps sont tout blanc et si je me rappelle bien ce que j'ai ressenti c'était au niveau de l'impact émotionnel associé à ce processus de changement de corps il y avait un énorme sentiment de tristesse pendant très longtemps c'est peut-être nouvellement ascensionné si on peut dire ressentez ça et il y avait aussi la spiritualisation du fait qu'il n'y avait pas de cheveux de chemin retour dans cet état avec cette nouvelle forme qui vous ouvrait un couloir vers des portes vers des nouvelles expériences ça aurait fermé la porte de l'expérience humaine parce qu'il n'y avait plus aucun moyen de vivre une vie normale humaine et ça m'a rappelé l'histoire biblique de je ne sais plus qui Moïse où il y avait cette expérience d'avoir cette double vie qui vous rendait aveugle à une autre expérience vous auriez perdu votre vue humaine donc vous ne pouviez plus interagir au niveau humain habituel vous auriez été pris pour des dieux ou des monstres par les autres gens est-ce que ça avait une idée comme quoi cet être n'aurait pas été résident de la terre nous dit Kerry qu'ils auraient accédé à une autre dimension est-ce qu'il y avait des idées comme ça demande-t-elle je ne pourrais pas vraiment vous dire oui ou non vous faire la part des choses entre mes propres spéculations et la réalité c'est les nouvelles capacités de ce nouvel être comme pouvoir voler que je pense que je sais au moins que moi je sais à la terre en plus ça ne le prémendrait pas si de tels êtres n'existeraient plus sur terre aujourd'hui ça ne le reprendrait pas si de tels êtres n'existeraient plus sur terre aujourd'hui c'est en plus ça l' Everest sans doute, il pourrait être contraint énormément ou pris pour des dieux Alors, il nous dit qu'il y a des endroits différents ici sur Terre où quelque chose comme vous venez de l'écrit peut se produire. Et votre corps physique, c'est une sorte de choix que vous avez, c'est la compréhension de Kerry Cassidy, pour votre corps physique, d'être transmuté, et vous pourriez d'une certaine manière l'emmener avec vous, mais que ça vous amènerait dans Tara ou Gaïa. Et tous ces différents niveaux, ou soi-disant, je rajouterais, que vous accédez si vous êtes en cinquième, sixième dimension, et que vous sortez de notre royaume. Ou même arriver en 4D, tout le monde le sait. Mais bon, je vous pose une question. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Il y a aussi un aspect de film de science-fiction. Et avec cet état d'esprit-là, en gardant cet état d'esprit-là en tête, on pourrait trouver des choses pas positives. Ça ressemble aux rêves préférés des Illuminatis pour eux-mêmes dans le futur. Si c'est vraiment une personne qui quitte cette réalité physique, pour acquérir, à défaut d'un meilleur terme, une vie éternelle, qui serait accordée en passant par cette transmutation, même si c'est dirigé par une intelligence artificielle, dans une situation où vous ne pourriez plus mourir, vous ne pourriez plus mourir. Il y a peut-être un moyen de quitter ce vaisseau, si on peut dire, le corps. Donc voilà, Kéry nous pose tout un bouquet de questions à tous les sujets, à tous les propos. Oui, bravo, merci. Aucun rapport avec la Choucroute. Il fallait qu'elle parle de sa notion des dimensions et des êtres. Je ne peux pas lui en vouloir, je n'arrête pas de faire des encarts aussi. Bon. Il ne va pas répondre. Il enchaîne sur la description psychophilosophique de l'humanité, du remote view. Je ne sais pas si c'est la question que vous avez posée. Mais parfois, il se pose directement à l'imprisonnement. Des consciences. Il ne faut pas oublier que l'intitulé de son ciblage remote view, c'était le site le plus signifiant de l'artefact, le plus signifiant archéologique aux États-Unis. Mais aussi, il n'y a pas la possibilité qu'il y ait d'autres endroits sur Terre. Oui, parce qu'il fallait que Kéry dise, oui, mais il y a d'autres coins où il y a un qui... Vous voyez ? C'est sa petite maligne du style « je sais tout » et ça n'a aucun rapport avec la chocoute. C'est juste pour dire qu'elle sait que, à son avis, on est multidimensionnel et qu'il y a d'autres endroits. Ah, sans blague, ah oui, vraiment, tu crois ? Donc, je ne sais pas si on peut dire si, avec une force extérieure négative qui contrôle la planète. Si vous pourriez accéder à cette forme transmutée ici, vous pourriez faire beaucoup d'argent. Ça a tous les rapports avec les attributs du pouvoir. Le mécanisme de sécurité qui semble être en place à cet endroit, de Red Dog, semble incroyablement sophistiqué. Il y a suffisamment avancé pour empêcher quiconque individu mal intentionné d'utiliser ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres artefacts sur Terre. Avec d'autres situations ou à la situation du libre-arbitre, vous pourriez choisir des voies positives ou négatives. Non, enfin, si ces choses-là se révélaient de partout, ça changerait le monde actuel, oui. Ça rappelle les vidéos qu'il a faites, lui, Brett Stewart, à propos du Moksha. Qui est un mot-surscrit décrivant la libération du concept de cycle de réincarnation. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un système de contrôle autour de notre planète. Et si on remontait à qui on est à l'origine, ça nous amène dans une zone particulière de l'univers, habité par des entités qui sont très semblables à celles qui apparaissent de l'autre côté du radar. Quant à leur compréhension et connaissance de la source, de comment faire pour enlever absolument toutes les distorsions qui vous empêchent de percevoir qui vous êtes vraiment en vérité, sur à quoi ça vous propose, cette façon de décrire les choses, les yeux de cette chose, comme des lumières brûlantes. A priori, ils sont des êtres organiques qui vivent dans un endroit de l'espace dans lequel il n'y a pas de temps. Les gens ont un impact direct, une influence. En fait, on peut décrire la Terre comme étant une étape dans leur stratégie de conquête. On peut faire remonter ces gens-là à ceux qui se sont fait passer pour des dieux et que vous soyez d'accord avec l'agenda ou pas. Donc, ce que vous êtes d'accord pour les considérer comme des dieux ou pas, et moi, je suis dans le « ou pas », les considère comme des usurpateurs dans l'idée des gens, de ce que la source représentait dans l'idée des gens comme étant Dieu. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un niveau de contrôle très élevé et avec de nombreuses couches qui nous empêchent de participer, de percevoir la réalité. Donc, elle doit avoir des questions, mais elle va aller voir dans le chat s'il n'y a pas des questions. Elle va passer dix minutes à dire qu'il y a des trolls dans le chat. que ça ne l'étonne pas parce que comme elle révèle la vérité aux yeux du monde, elle est soumise à des harcèlements par des « men in black », on va dire. Donc, là, elle fait un appel à recevoir sa médaille. Et pensez à son Tipeee. Je déconne un peu. Reprenons. Donc, la question qui arrive, c'est qu'une fois que vous avez remodué cette situation, pourrait-il y avoir une manière de penser, une vérité, transparer sans aussi d'autres sessions de remodué ? Qui impliquerait que la personne que vous êtes maintenant en train de remoduer, même si vous l'aviez déjà vu dans d'autres sessions, n'aurait peut-être pas le même aspect qu'on s'en fout, tout ça. est-ce qu'il y a un groupe de remodué ? Est-ce qu'il y a un groupe de remodué ? Est-ce qu'il y a un groupe de remodué ? Non, mais là, elle est grave. Est-ce qu'il y a un genre de danger ? Est-ce qu'il y a un genre de problème ? Est-ce qu'il y a un genre de problème ? On s'en fout. Bien sûr que les remodéuvers ont tous un esprit commun, néanmoins, ils sont autonomes, dit-il, sont indépendants. Ils n'ont pas à avoir peur de ce que pensent les autres. Évidemment. Sinon, ils ne commenceraient jamais le remodué. Ils regarderaient la presse. De toute manière, on ne pouvait pas rectifier ce que quelqu'un d'autre a déjà dit. Vous pouvez avoir votre version, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas rectifier la sienne. Donc, vous cherchez des similarités. Vous y ajoutez un haut niveau d'intégrité. You can very easily go down the rabbit hole and you can fit. But I'm not really talking about something conscious. I'm talking about, you know, and this has to do with, you might. Keri, ne nous parlait pas quelque chose de réellement conscient. Mais des trucs que pourraient ressentir les precogs ou les empathes. Parce que, oui, les precogs aussi et puis les empathes. Ah non, mais vous ne saviez pas ça. Quand même. C'est Keri Cassidy, quoi. Ah oui, non, mais... Elle a tout fait. Elle a tout fait. Presque. Presque. Elle a l'admiration devant certains peintres, certains musiciens. On sent qu'à ce niveau-là, elle ne l'a pas fait. You don't know what you know, necessarily. You know, because you might... In other words, il va dire que vous savez pas ce que vous savez pas. There's this thing also called influence. Et puis en plus, il y a des influences, sans blague. Non, Keri, il n'y a jamais d'influence. Ah 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 ah. Surtout pas chez toi, d'ailleurs. Not like advertising influence. I'm talking about the weight of a human being, so speak. So, in a group, you can take any group of humans, there will be one person who has a, you might call it a greater physical weight or impact on 3D reality in which they influence. Vous pouvez prendre n'importe quel groupe de main, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus d'impact sur la réalité en 3D. Without ever opening their mouth. I mean, this happens. même sans ouvrir sa bouche, un magicien quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu peux ne pas y croire, mais ça se passe. Elle l'a dit, Keri. Elle l'a dit là. As an intuitive psychic, I know this. Ah, elle le sait parce qu'elle est psychique intuitive. Vous ne l'avez pas dit qu'elle était psychique intuitive? Ah, excusez-moi, j'avais oublié ça. Ah, ça fait du bien, hein? Oui, je sais. On ne va pas exagérer non plus. Je vous dis, je n'arrête pas de faire des encarts aussi, puis de temps en temps. Je me sert de ça aussi. Mais bon, mais bon, quoi. Je ne viens pas interviewer un professionnel en essayant de lui casser la baraque, en essayant de lui réexpliquer la vie à ma manière. Je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Elle, oui, constamment. Et elle est intuitive, psychique, rêveuse. Elle médite Kundalini. Bon, qu'est-ce que j'ai que je vous dise? C'est dans l'air du temps en ce moment. Donc, c'est le type de chose où c'est très difficile de garder contre. Et j'apprécie ce que vous dites et je comprends les protocoles et les safeguards contre ce type de chose. Et bon, elle reconnaît tout ça. Mais vous ne pouvez pas, c'est ce que je disais, vous ne pouvez pas dérouler cette ligne maintenant que vous pouvez essayer. Je suis en train de vous dire. Et ce n'est pas juste de remettre de vue. Bon, ça part sur la philo. On s'en fout. Lui, il cherche quand même la vérification avec d'autres sources vérifiées et fiables. Je passe en accéléré parce qu'il est en train de se défendre du speech qui n'a rien à voir avec ce dont on parlait, que ce soit NASCA ou la chose incensurante. Une fois de plus, il faut se fier à ces intuitions psychiques de précoge et modulante pour réorienter tout le paysage du monde à sa vision à elle où elle est encore contente du travail de Q, de Trump et tout ça. Elle discute avec le fils de JFK qui n'est pas mort mais qui a un numéro de 107 dont elle ne sait pas que c'est le niveau le numéro d'affiliation du crédit du compte de crédit auprès du GCRPC de Kim Goggin et tout ça qui bosse a priori encore pour le Blackstone sans s'en rendre compte où il y a un problème quelque part quand même. D'ailleurs, le site Winged Lion Lyon et Lé de Rumble sur lequel on trouvait les vidéos de Tank et les interventions de Kim Goggin a disparu. Il existe encore le jrpc.com ou .net ou ce que vous voudrez avec très peu de vidéos. Je ne sais pas si maintenant il ne faut pas avoir payé son câble pour accéder à ces informations-là. En tout cas, la version sur Rumble a disparu. Bon, intéressant. Intéressant. à noter avant de s'affilier à quiconque arrive en disant on refait le monde on a les représentations. Ah ben non, vous ne les voyez pas, ils restent cachés à l'écran. Mais les choses avancent, on a les projets. Oui, moi j'aimerais bien. D'ailleurs, on veut tous ça. sauf qu'avant de s'affilier d'emblée aux Etats-Unis et à des directions des Etats-Unis, on met tout ça sur la table, on regarde l'attitude stratégique, diplomatique, guerrière, économique, spirituelle, intellectuelle de chacune des nations qui ont interagi depuis les cent dernières années. on regarde le travail des familles, on regarde où elles sont implantées, on regarde leurs plans, on regarde le reset, on regarde la partie de la population, on regarde les implantations de 5G, on regarde ce qui va rester donc de non-zombifiables, de zombifiables, on regarde les déployements de drones, les autorisations, on regarde tout ça là, avant de dire on est dans la meilleure ligne temporelle et avant de suivre n'importe qui qui est déjà issu de ces réseaux anciens là. quelque part en disant ouais on va suivre les SSP américains et pourquoi ? Jusqu'à présent vous avez vu le bordel qu'ils ont contribué à mettre ? Trafic dans tous les genres ? Bon. Ah, on a des trolls dans le chat. Bon, bla, bla, bla. Les remote view quand même sont faits essentiellement à partir de codes qui ne vous donnent aucune indication sur la cible donc en aveugle. donc ça a un côté scientifique. Il n'y a pas d'interférences directes. Maintenant, ça est scientifique tant que la science ne reconnaît que ce qu'elle peut voir, analyser, mesurer. Les capacités psy, elle ne peut pas vraiment encore. Elle peut un peu, ça dépend. Quelle science ? Les caméras Kirlian, les caméras permettent de voir des trucs. Il y a des capteurs scalaires, il y a des capteurs ça permet des trucs en plus. Mais ce n'est pas encore accepté par la science. Elle ne veut pas puisqu'elle est bloquée par le complexe militaire ou industriel et académique et tout ce que vous voulez, qui ne veut pas qu'on se développe. Donc, il ne faut pas que ces informations-là parviennent au peuple. Si on se développe, on devient indépendant en plus. Incontrôlable et indépendant, autonome. Ça ne les intéresse pas du tout. Voilà. C'est encore une des raisons pour lesquelles on n'accède pas aux énergies libres et à toutes ces informations-là ésotériques. Bon, voilà, il défend encore les mots de jour. Donc, on pourrait résumer la réalité des corps de Nazca, l'interdiction de mix de race à l'époque et la transhumanisation des espèces, voire des deux, le compte de la mise sous contrôle par intelligence artificielle, ainsi que maintenant la chaise d'ascension dans ce site archéologique, ancestral, disposant de technologies fort avancées et permettant des évolutions de conscience, voire de transmutation de corps dans certaines conditions accessibles uniquement à ceux qui ont le droit d'y accéder quelque part parce qu'ils peuvent, ils ont l'accréditation si suffisante, ésotérique, éthérique et plus, suffisante. Ils ont un développement suffisant de leurs corps subtils, énergétiques et une bienveillance qui établit qu'ils ne vont pas se servir de ce matériel à des fins néfastes vis-à-vis des autres. Voilà, je pense que c'était intéressant quand même de se rappeler tout ça et puis de faire un petit tour là-dedans. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous excuserez mes prises de bec vis-à-vis des positions constantes et complètement, à mon avis, abusives fort peu délicates parfois, diplomatiquement parlant, stratégiquement parlant de la part de Kéry, mais néanmoins, on la remercie de mettre à notre disposition tout ce matériel depuis de nombreuses années et aussi varié. Quand même, bravo. Voilà, eh bien, merci à vous d'avoir suivi. Bon courage. On tient bon. On passe entre les gouttes et les aiguilles et on continue notre défrichage de cette évolution spirituelle réelle à laquelle chacun d'entre nous va être confronté plus ou moins tard. Dans des conditions plus ou moins bonnes. Alors, on espère le mieux, mais on se prépare au pire. Au cas où. Voilà. Out. Salut.